Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire un CV. C'est relativement simple. Je vous ai mis un exemple avec Microsoft Word. Je vais présenter petit à petit l'exemple d'un CV type. Il vous suffit déjà pour commencer de mettre votre prénom ainsi que votre nom ici en haut à gauche. Vous pouvez respecter le schéma que j'ai fait. Le prénom en minuscule et le nom en majuscule exactement comme je l'ai reproduit ici. Vous pouvez mettre une photo en haut à droite ici. Ensuite en dessous votre prénom et votre nom vous mettez votre adresse. Ensuite vous mettez votre code postal avec votre ville, votre téléphone et votre adresse email. Donc la photo en revanche ne doit pas être trop grande. Ensuite on va passer au corps du CV. Donc expérience professionnelle vous pouvez le mettre en gras minuscule et le souligner. Et donc là vous allez mettre par exemple si vous avez travaillé un mois en août 2011. Vous mettez ce que vous avez fait. Où est-ce que vous avez travaillé ? Si vous avez travaillé dans une banque, si vous avez travaillé dans un supermarché ou dans une agence immobilière. Vous mettez par exemple si vous avez travaillé dans une banque vous mettez caisse d'épargne et vous mettez quel était votre votre job, votre poste. Donc vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre des petits points en cliquant ici. Et vous mettez qu'est-ce que vous avez effectué. Donc ensuite si vous avez travaillé à un certain endroit de 2007 à 2008 vous mettez également le nom de l'entreprise et les différentes tâches que vous avez également effectuées. Ensuite la formation donc encore une fois donc c'est un c'est une partie importante donc vous pouvez la souligner et la mettre en gras. Et vous mettez par exemple 2011 vous mettez si vous avez eu votre bac, si vous avez eu un diplôme, une licence, un doctorat, etc. etc. Donc vous mettez 2011 back. 2015 donc là vous pouvez le mettre en gras. Vous pouvez mettre que vous avez obtenu un BTS en communication, etc. Donc bien sûr c'est un exemple. Donc c'est vous mettez bien entendu ce que vous avez eu et si vous êtes encore en cours d'étude vous pouvez mettre que vous avez obtenu par exemple le bac bac ES au lycée Jean Jaurès à Paris voilà comme exemple et vous mettez en dessous vous pouvez mettre 2011 étude étude marketing, etc. Donc ça montre que vous êtes encore en train d'étudier si vous postulez pour un job d'étudiant notamment. Ensuite les compétences par exemple par exemple si vous êtes bon en informatique si vous savez faire vous savez monter un PC vous savez vous servir de certains logiciels tels que Photoshop ou si vous avez des compétences en électronique ou en ingénierie, etc. toutes vos compétences. Et enfin vous pouvez terminer en indiquant vos activités personnelles si vous faites du sport, si vous écoutez de la musique, si vous en faites de la musique etc. Donc voilà donc c'est un exemple de CV type donc assez simple toutes les informations les plus importantes y sont, ça sert à rien d'en rajouter des tonnes et des tonnes, de faire des encadrés spéciaux de décorer de le charger, ça sert à rien ce que l'employeur veut voir c'est tout simplement ce que vous avez fait et de quoi vous êtes capable donc j'espère que ce sera clair et je vous dis à une prochaine fois au revoir